Merci, merci Michel. Après un passage en marketing, on va s'intéresser à ce qui peut se faire en analyse de données au niveau des ressources humaines. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est Clostry, dont le nom français indique qu'il est français. C'est une plateforme de recommandation de ressources humaines au service du développement de carrière et de recrutement. Ce que ça fait, c'est que ça veut optimiser la mobilité interne des employés. Donc, les employés remplissent un profil. Michel le disait, on donne de l'information à la machine, à la plateforme. Puis l'idée, c'est d'améliorer la rétention et de susciter des collaborations. L'idée, c'est vraiment, c'est basé sur le recrutement de talents. Donc, la mobilité interne dans les entreprises, entre autres. Donc, l'idée, c'est de dresser un profil des talents pour faire découvrir des options de carrière, notamment à l'interne, dans la compagnie. Donc, vous aurez compris que c'est pour les grandes compagnies, les grosses compagnies, là où il y a beaucoup, beaucoup d'employés, puis il y a un certain recrutement à l'interne. Michel, j'ai envie de dire « clic ». Merci. Cluster aussi veut anticiper les transformations des métiers et des compétences. En fait, en donnant des informations à la plateforme, en lui disant, par exemple, j'ai une formation, prenons mon exemple, j'ai une formation de base en communication graphique, mais je suis rendu prof en éducation. Donc, la machine, elle, la plateforme, elle apprend. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des gens qui ont une formation initiale qui ne va pas nécessairement de pair avec leur métier actuel ou leurs aspirations. Puis, elle va analyser les cheminements des gens dans la plateforme pour leur suggérer des emplois, des développements de carrière qui sont en lien ou pas avec leur formation sur la base de ce que d'autres personnes avec un profil similaire ont eu comme développement de carrière. Ça fait une longue phrase, j'espère que c'est clair. Donc, l'idée, c'est que ça permet de se faire offrir des emplois selon notre profil, de faire le point sur la carrière, mais aussi d'envisager des emplois qui sont disponibles aujourd'hui, des emplois qui n'existaient pas nécessairement quand on a fait nos études. Par exemple, des gestionnaires de communautés Facebook en ligne, bien, il y a des formations, mais on peut penser que les premières personnes qui ont fait ça avaient un certain profil et pas nécessairement une formation initiale parce qu'elle n'existait pas. Puis là, ce qu'elle disait, bien, c'est des gens, par exemple, qui ont une formation en publicité ou en administration, deviennent gestionnaires de communautés en ligne. Alors, peut-être que ton profil, peut-être que tu ne l'as pas envisagé, mais peut-être que c'est ce que tu pourrais devenir. Quand on pense, entre autres, aux étudiants qu'on a dans nos classes, au collégial et à l'université, on les forme en formation initiale, mais assurément que, selon le journal des affaires de l'année passée, en tout cas, ils auront entre 9 et 11 emplois dans leur carrière, ce qui fait qu'un système comme Clustery permet de s'inspirer des profils, des courbes de carrière que d'autres ont prises pour faire avancer sa carrière. Un autre exemple, un peu plus près de nous, Office Vibe. Office Vibe, c'est une compagnie montréalaise qui a développé cet outil-là. Dans le fond, Office Vibe, ça fonctionne un peu différemment de Clustery, où on a un utilisateur qui remplit un profil. Office Vibe, c'est à l'intérieur des entreprises où est-ce qu'on demande aux employés d'un certain secteur ou d'un certain domaine de répondre à des questions. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'améliorer les résultats de la performance d'une équipe. Donc, on analyse des données par rapport à la gestion de personnel, par rapport à la rétention de personnel. On analyse la composition des équipes de travail. Par exemple, on pourrait se demander, dans le cas d'une entreprise qui fait passer le sondage, qui soumet le sondage, on reçoit par courriel des notifications pour répondre une fois de temps en temps. On répond à des questions sur notre bonheur au travail, sur nos aspirations, sur ce qui se passe, sur notre taux d'absentéisme, entre autres. Puis, pour une entreprise qui reçoit ces rapports-là, vous avez un exemple de rapport d'employés à l'écran, pourrait faire l'analyse du contexte de travail d'un secteur où est-ce qu'il y a de l'absentéisme et d'un secteur où est-ce qu'il n'y en a pas, pour aller au-delà de la problématique de l'absentéisme, pour se demander qu'est-ce qu'il y a autour du fait que les employés sont toujours là ou qu'est-ce qu'il y a autour du fait que certains employés sont absents souvent, qu'est-ce qu'il y a autour de ce contexte-là qui fait qu'on peut expliquer ce qui se passe dans un département ou dans un autre. L'idée, c'est de détecter des insatisfactions, de pouvoir déployer les ressources au bon moment dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre comme au Québec pour garder les gens en poste. On a un autre visuel dans le fond. Ah non, on est rendu à Michel, voilà, pour l'analyse des données en ressources humaines. Merci. Autre exemple, l'utilisation des données, pour ceux qui sont familiers avec le web un peu, Google Analytics permet d'aller chercher un paquet de données, encore là, sur les comportements. J'attends votre attention sur la question de Franck tout à l'heure qui disait « Est-ce qu'on analyse des comportements ou des apprentissages? » Donc, on vous donne un autre exemple d'utilisation des données dans un contexte où on analyse les comportements, entre autres, des utilisateurs. Mais ça permet de répondre à des questions, par exemple, « Comment les gens sont arrivés sur votre site? » Donc, quels sont les mots-clés, par exemple, qu'ils ont utilisé dans Google pour que Google leur présente ces résultats-là? D'ailleurs, c'est souvent, si vous allez voir, par exemple, Urbania, ils font des top 5, des fois, des mots-clés qui font que les gens ont fini sur leur site, c'est souvent très drôle. Donc, ça permet aussi de voir comment, quel temps, combien de temps moyen les gens sont restés sur votre site ou sur chacune des pages, combien de pages ils vont consulter quand ils viennent sur votre site. Donc, ça nous permet de faire un peu aussi le chemin que les utilisateurs empruntent sur votre site. Donc, j'ai en ce moment un tableau de barre de Fovéa. J'en ai pris un pour lequel j'avais des données. Donc, par défaut, dans le tableau de barre, on peut voir le résultat sur les 30 dernières journées. Comme on est dans un tableau de barre, c'est souvent le cas, on peut modifier la période durant laquelle on consulte les données. Ça permet d'avoir des résultats qui vont correspondre au contexte dans lequel on fait notre recherche, finalement. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On a le nombre de sessions, qui est le nombre de visites pour la période qui est choisie. Les utilisateurs, c'est les utilisateurs uniques. Donc, si ce sont des gens qui reviennent souvent, si la personne arrive pour la première fois, on va la compter dans les utilisateurs uniques. Il y a plusieurs indicateurs, et plus les indicateurs sont élevés, mieux Google va les référencer. Donc, ce n'est pas juste de pouvoir dire, « Moi, j'aime pêter les bretelles, j'ai un beau taux de rebond, par exemple. » C'est aussi que Google va se servir de ça pour considérer la crédibilité, finalement, de votre site. Donc, parmi les indicateurs qu'on va regarder, il y a, entre autres, le nombre de pages par session. Donc, combien de pages des utilisateurs visitent sur votre site avant de repartir. Évidemment, ça dépend du contexte. Donc, si ce que vous avez, c'est une page, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce qu'on appelle des « one-pagers », donc qui ont une page dans laquelle toute l'information se trouve, bien, il ne faut pas s'étonner si le taux de rebond est très grand. Donc, si les gens repartent rapidement après avoir consulté une seule page, dans ce cas-là, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de regarder la durée moyenne des sessions. Donc, les gens qui sont venus, est-ce qu'ils ont pris le temps de lire toute l'information. S'ils sont repartis rapidement et qu'ils sont repartis après avoir consulté une seule page, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information qu'ils souhaitaient avoir ou c'est au contraire parce que l'information que les gens cherchent quand ils arrivent sur votre site est tellement évidente qu'ils l'ont trouvée. Donc, chacune des données peut être interprétée de différentes façons. Ça dépend souvent du contexte ou de, je veux dire, de la quête qu'on a. Qu'est-ce qu'on souhaite faire finalement avec notre site? Donc, quand j'ai parlé du taux de rebond, si les gens repartent rapidement, donc on vise un taux de rebond qui est plus bas, puis on dit que 70%, c'est déjà un beau taux de rebond. Ça fait que dans cet exemple-là, on est à 38, c'est un beau taux de rebond. Mais dans notre cas, c'est évident parce que les personnes qui arrivent sur notre page doivent se connecter, ça fait que forcément, ils vont à un autre stage après. Ça fait que là, je pourrais dire, on a un super beau taux de rebond, mais en même temps, au-delà de ça, c'est normal. Donc, ce n'est pas très étonnant. Dans les autres informations, il y a le pourcentage de nouvelles visites. Donc, c'est le pourcentage de visites qui sont faites par des gens qui arrivent sur notre site pour la première fois. Encore une fois, ça dépend du contexte. Si, par exemple, je vais prendre le site web de mon collège, si ce sont des pages qui présentent les programmes, je suis contente d'avoir plusieurs nouvelles visites, surtout en temps de promotion. Donc, si je vois que les gens qui viennent fréquenter mon site vont sur les pages qui présentent les programmes, c'est qu'à chaque fois, ce sont des nouveaux. J'ai réussi à rejoindre beaucoup de personnes différentes. En même temps, si j'ai une page dans laquelle j'ai des ressources pour mes étudiants actuels, forcément, ils vont venir souvent consulter leur courriel et j'en suis bien heureuse. Donc, évidemment, encore une fois, ça dépend du contexte. Il y a l'onglet « En temps réel » qu'on voit à l'écran en ce moment qui permet de voir ce que les internautes font au moment où on est ici. Donc, ça peut être intéressant si on veut faire du monitorage un peu plus en temps réel. Dans les autres exemples de données qu'on peut obtenir, bien, des données démographiques. Dans ces exemples-là, on sait d'où ils viennent. On sait les systèmes qu'ils utilisent, le navigateur, les fournisseurs de services, le système d'exploitation. Des fois, ça peut orienter le développement. Donc, un jour, les grands ont décidé d'abandonner le support pour Internet Explorer 6, par exemple. Bien, c'est aussi parce qu'il est en mesure de savoir que c'était correct de penser à ça parce qu'il n'y avait plus assez d'utilisateurs pour justifier tout ce que ça impliquait de continuer ce développement-là. Oui, pour répondre à la question de Sabathie Roy, l'utilisation de systèmes de protection des données, VPN entre autres, peuvent aussi les données tout à fait. Tu sais, je vois ici, puis c'est ça, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des outils qu'on utilise, si on utilise des proxys. Évidemment, Google fait avec ce qu'on lui offre, finalement. Notamment, il y a plusieurs institutions où, on rentre un peu dans la technique, c'est juste pour répondre à la question, il y a plusieurs institutions où l'IP sortante est toujours la même. Donc, à l'intérieur du réseau, quand on est assis devant notre poste, on a notre adresse IP, mais quand on sort de l'institution, c'est toujours la même. Voilà. Ce qui fait que, dans les débuts des outils comme, je ne sais pas si ça cratait, je ne sais pas si c'était celle-là à ce moment-là, ça fait quand même longtemps, quand il y avait des votes à faire qui se fiaient sur l'adresse IP, bien, tout le monde avait la même adresse IP, ça se crappait un peu l'activité du prof, parce qu'une fois qu'il y en a un qui avait fait son choix, tous les autres ne pouvaient plus le faire. Donc, évidemment, ça, ça peut fausser les résultats. Dans les autres outils qu'on peut utiliser avec Google Analytics, il y a tout ce qui concerne l'acquisition. Donc, comment les gens se sont rendus sur notre site, les mots clés utilisés, comme je disais tantôt, est-ce que l'adresse a été tapée directement, est-ce que ça provient d'une annonce sur Facebook ou d'un lien sur Twitter, par exemple. Ça permet d'optimiser le référencement à l'extérieur. Donc, où je vais mettre mes efforts, finalement, si je me rends compte que la majorité de mon trafic vient des actions que je fais sur Facebook, bien, je vais peut-être continuer à les faire là plutôt qu'essayer d'aller un peu partout. Les comportements, c'est comment les gens vont interagir quand ils sont sur notre site. Donc, le type de contenu qui plaît le plus à nos lecteurs, ça permet de voir les pages les plus visitées, combien de temps ils restent, la vitesse de réponse, puis ce qu'ils cherchent sur notre site, finalement. Puis la dernière option, c'est la conversion. Donc, ça, c'est pour les ventes en ligne. Donc, on retombe un peu dans l'utilisation, dans un code marketing. Ce n'est pas très étonnant, finalement, parce que c'est probablement là qu'on voit que les données sont les plus utilisées, parce qu'on voit rapidement le retour sur l'investissement. Donc, ça, en éducation, on est un peu dans le flou, finalement. C'est difficile de savoir si une action qu'on a portée va immédiatement avoir un retour sur l'investissement. Puis là, je parle en temps de retour sur l'investissement, en éducation. Ça me fait friser le poil des bras, évidemment. Mais c'est plus difficile de voir alors qu'avec des outils comme Google Analytics, on est capable de voir si, par exemple, je fais une campagne promotionnelle sur Facebook, est-ce qu'instantanément, je vais pouvoir avoir un résultat? Donc, est-ce que ça va être associé à des ventes sur mon site, par exemple? Je redonne la parole à Séverine. Et puis, on va voir si, par exemple, ça va être associé à la fin de 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 la fin.